... Deuxième partie de ce 15e cours de cette deuxième année sur la société politique. Alors, on continue. Nous pouvons dire que la société civile ou politique est la société parfaite d'ordre temporel, d'après ce qu'on vient de voir. L'étude de cette société civile ou politique est l'objet d'une science sociale qu'on appelle la politique. On s'en serait douté, vous le direz. Et parce que la société civile ou politique est la société parfaite d'ordre temporel, la politique est la plus haute de toutes les sciences sociales. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'elle est justement, elle est la société parfaite d'ordre temporel. Et comme toutes les sciences sociales, la politique est donc une science morale. Pourquoi ? Parce que le but final de la politique, en fait, c'est le vrai bien humain au travers des biens temporels. Quand elle est celle qu'elle doit être, évidemment, et la recherche du vrai bien, et alors c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, on va en préciser quelques-unes. Je répète, pourquoi ? Parce que le but final, pourquoi la politique est une science morale ? Parce que le but final de la politique, c'est le vrai bien humain au travers des biens temporels. Bon, quand elle doit être, quand elle est ce qu'elle doit être. Et là, ce qu'on va voir. Et la recherche du vrai bien humain appartient au domaine moral. Donc, la politique est une science morale. Elle fait partie du vaste ensemble de ce qu'on appelait autrefois les sciences morales et politiques. Bon, ça c'est Jean Deja qui était dans l'enseignement. Machiavel et ses sectateurs avec lui ont prétendu qu'un acte moralement mauvais pouvait être politiquement avantageux. C'est une très grave erreur qui ignore complètement la fin de la politique. Car si un acte est moralement mauvais, c'est qu'il est contraire au véritable bien humain. Voilà, on a pris le temps de le voir. Et comme le bien humain est aussi le but de la politique, cet acte est aussi politiquement mauvais. Vous voyez la logique. Donc, Machiavel, bon, Machiavelique, quand on dit que c'est Machiavelique, en général, c'est pas très rassurant. L'erreur des sectateurs de Machiavel provient d'une confusion entre le bien public, c'est-à-dire le bien commun de la société politique, et des intérêts matériels politiques, ce qu'on appelle quelquefois l'intérêt national. Alors, il est évident qu'un acte moralement mauvais pourrait être avantageux pour des intérêts matériels collectifs. Mais, comme dans le bien commun de la société politique, ces intérêts matériels collectifs doivent précisément être subordonnés à des valeurs d'ordre supérieur, qui sont d'ordre intellectuel et moral, et donc d'ordre spirituel au sens naturel du mot, hein, vous suivez. Il est clair que ces intérêts matériels doivent être subordonnés par la même, à la fin de la morale, et donc qu'ils ne peuvent provenir d'actes moralement mauvais. Bon, c'est un peu serré, vous pouvez faire repasser votre vidéo, pour voir ça de plus près. Donc, aucun acte moralement mauvais n'est peut-être politiquement avantageux. Je rappelle que le déroulement de ces cours, c'est de, c'est de, le déroulement de cette formation, c'est de, premièrement, suivre les cours. Bon, c'est un conseil, après, chacun fait comme il veut, mais ça, c'est le meilleur moyen d'en tirer le meilleur profit. D'abord suivre les cours, ensuite lire le résumé, et à partir du résumé, essayer de reproduire le cours. Donc, éventuellement, c'est mieux de recopier le résumé, de le travailler, et d'essayer de reconstituer le cours à partir du résumé, et après, comparer ce qu'on a produit avec le cours lui-même. Et, en sachant que, qu'est-ce que je voulais dire, en sachant, ah ben, ça m'est sorti, bon, c'est pas grave, ça va revenir. Suivre le cours, regarder le résumé, retrouver le cours à partir du résumé, oui, en ne mettant que ce qu'on a compris. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement ce qu'on a entendu dans le cours. On regarde le résumé, puis, tiens, ça m'est revenu, oui, là, il a dit ça, donc je recopie ça. Il faut mettre sur tout ce qu'on a compris, parce que le but de ces cours, c'est de, c'est moins, on a marqué un endroit, il s'agit moins de savoir que de comprendre, et de comprendre et d'avoir les certitudes. C'est ce dont on manque aujourd'hui, des sciences, des avis, des choses dans tous les domaines, on en a, on en a, on en est noyé, si on peut dire. Mais ce qu'on ne sait plus faire maintenant, c'est retrouver la vérité, et surtout à travers les questions les plus fondamentales de la vie humaine, et ce qu'on essaye de faire ici, non pas à partir de nous-mêmes, de notre pensée personnelle, mais à partir de ce qu'on a retrouvé des meilleurs enseignements dans l'histoire, dont certains ont été déclarés révolus par la science moderne, alors qu'ils sont encore tout à fait actuelles et ô combien nécessaires. On a pu se rendre compte si on a suivi ces cours depuis le début, comme il a été recommandé. Alors, on continue. Nous avons dit que la politique à la plus haute de toutes les sciences sociales, elle doit en effet se soucier de beaucoup de choses et de choses très variées. Elle doit d'abord se soucier d'une production suffisante et d'une équitable répartition des ressources matérielles. C'est l'objet d'une de ces parties qu'on appelle l'économie politique. Elle doit se soucier de bien assurer le fonctionnement des échanges, des relations, des communications. Il lui faut assurer à tous la sécurité intérieure et extérieure. Le souci de l'hygiène et d'un bon état sanitaire lui revient. Elle doit promouvoir et favoriser le développement des études et de l'éducation, et donc toutes les formes d'établissement scolaire et universitaire. On passe en revue tout ce qui la concerne. Elle doit protéger et favoriser la religion sans jamais chercher à la servir. On va préciser ces points-là, les rapports de la politique avec la religion. Il lui faut promouvoir, favoriser et protéger le développement de la pensée, des sciences, des lettres et des arts. Il y a beaucoup de choses à dire dont on parle en grande partie dans ses cours. Elle doit avoir le souci de faire régner les bonnes mœurs l'ordre, la justice et la paix. Alors, quelle tâche ! Vous voyez combien la politique, la science politique a une importance capitale. Elle doit avoir le souci de faire régner les bonnes mœurs. Oui, ça vient de le dire. Nous voyons ainsi combien sont vastes les problèmes qui intéressent une scène politique. Et moi, je suis complètement contre, radicalement contre ces soi-disant distractions. On appelait ça des chansonniers qui tournent un peu les hommes politiques en dérision. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais pour la société. Il y en a qui disent, oui, mais ça nous distresse, ça nous fait voir les choses un peu moins sérieusement. Ça empêche les dirigeants de se prendre au sérieux. Il n'y a rien de plus mauvais pour une société que cette chose-là. Parce qu'on perd tout le respect qu'on devrait avoir envers les autorités. Qui sont comme elles sont. Je ne sais plus si on en a déjà parlé. Mais c'est peut-être ici qu'on va dire que le meilleur... Oui, on a dû en parler avec l'autorité. Et qu'on n'aura jamais le meilleur, le régime politique idéal. Parce que l'homme est pêcheur, le peuple autant que les dirigeants. Et il faut, quand on a un minimum des biens qu'on est censé avoir dans la vie humaine, Et bien, il faut faire avec et obéir à l'autorité. Avec la possibilité d'intervenir et de donner son avis, etc. Mais respecter le respect de l'autorité. Alors, ces choses... Ces distractions, soi-disant distractions, c'est rien de plus mauvais que... C'est comme si les enfants, vous voyez, dans une famille, se moquaient du père et de la mère. Mais bon, ça peut se faire aussi gentiment. Mais quand ça devient corrosif, il n'y a rien de plus destructif de l'unité, d'une famille. C'est une grande nation qui doit être comme une famille, un peu. Le dirigeant, ça doit être le père de la nation, d'une certaine manière. On en a eu, d'ailleurs. Des gens, bon, avec plus ou moins de défauts. Vous voyez ce que je veux dire ? Du fait que cette science politique est la plus importante de toutes les sciences morales, enfin, de tout ce qui concerne la morale en société, mais de ce fait, il faut la prendre très au sérieux et prendre très au sérieux les gens qui s'en occupent. Et moi, je mettrais en plus de ça, je ferais une loi pour donner des amendes à ceux qui manquent dans les médias en particulier, de ceux qui manquent de respect. Ces expressions, il a dit ça droit dans ses bottes, il a dit ça droit dans ses bottes. Il a dit des choses qui sont complètement... Comment dire ? qui manquent de respect, qui sont dégradantes pour ces personnes, qui sont quand même les représentants de l'autorité de notre pays. Et c'est contre l'amour qu'il devrait exister entre tous pour travailler tous ensemble dans le même but. Vous voyez, c'est un petit peu rétroactif. Vous voyez, si on aime les dirigeants, les dirigeants vont prendre plus à cœur notre bien. Et si les dirigeants nous aiment, on va mieux travailler avec eux pour construire le pays. Vous voyez, on ne peut rien faire avec des guerres constantes entre les gouvernants et les gouvernés, et puis aussi entre les partis politiques. Alors ça, c'est pareil. Moi, je dirais, il ne devrait pas y avoir des partis politiques opposés, avec des expériences de pression comme aux élections. Ils ont gagné, on a gagné, on a gagné telle région, on a gagné. C'est comme si c'était une guerre ou comme si c'était un match de football. Ils devraient tous s'entendre entre eux pour... Bon, ils ont chacun leurs idées, bon, ils les revendiquaient. Et dans la mesure où elles sont bonnes, les faire passer et travailler ensemble à les réaliser. Vous voyez ? Si elles sont mauvaises, les rejeter. Et si elles sont bonnes, les accepter, essayer de les faire passer et travailler tous ensemble. Ne pas dire, celui-là, il est mauvais, il a fait ceci. Bon, il faut le rejeter, dégage. Et puis moi, je vais prendre la place et je vais faire mieux. D'ailleurs, on se rend compte qu'en fin de compte, personne ne fait mieux que les autres. On retrouve toujours les mêmes problèmes, plus ou moins. Alors, à ce moment, on a eu M. Macron. C'était le sauveur parce qu'il était en dehors un petit peu des partis politiques dont on voulait sortir. Vous voyez ? Et puis, en fin de compte, on retombe dans les mêmes ornières et même peut-être à certains aspects encore pires. Vous voyez ? Ce qu'il faut essayer, c'est de s'accorder tous ensemble et de travailler tous ensemble, la main dans la main, au même bien. Comme des gens qui s'aiment et qui… On ne fait rien de bon dans la division et dans l'opposition et même la haine à la limite. Vous voyez ? Quelqu'un fait des défauts pour un parti politique, il dit à l'autre parti politique et les représentants principaux, il a fait tel et tel défaut. On lui dit, essayez de le corriger, puis nous, on va essayer de vous aider à le corriger et on va travailler avec vous. Et vous, vous allez travailler avec nous pour qu'on réalise tous ensemble le bien du pays. Alors, il faut qu'il y ait des oppositions. Ça, c'est bon, c'est nécessaire parce que s'il n'y a qu'un régime, ça peut finir par devenir totalitaire à ce moment-là. Mais des oppositions qui travaillent ensemble, tous ensemble, pour le bien du total du pays. Peut-être qu'on verra ça un jour. Ça serait l'idéal. Et puis alors, tout ce que ça coûte comme argent, à chaque fois qu'on change de régime, que ça soit au niveau plus haut niveau, au niveau présidentiel, etc. Ça soit au niveau des régions. On a vu quand les partis politiques, on déménage tous les meubles, on change le meubilier, on refait tout l'argent, tout l'argent que ça coûte. Puis aussi, je fais une digression, mais je pense que ça, je ne sais pas si on va en parler ici. Et puis aussi, aucun parti ne peut travailler sérieusement. Quand il sait qu'il est pour un temps et qu'il va peut-être être fichu en l'air, ce qui arrive la plupart du temps parce que les gens sont toujours mécontents sur un côté ou sur un autre. Ils ne peuvent rien faire ou pas grand chose. Et les autres qui arrivent après, ils veulent faire autre chose de différent. Ils remettent tout à plat, tout à zéro. Tous les compteurs à zéro, tout ça, ça coûte des sous, ça coûte du temps, ça coûte du travail. C'est toute une organisation à refaire et ainsi de suite. Et à chaque fois, ça recommence. On perd un temps fou et un argent fou avec ces choses-là. Alors que si on arrivait à se mettre d'accord ensemble et à travailler ensemble, on pourrait établir, tous ensemble et avec le peuple, à établir des programmes d'action sur la durée et puis arriver à faire un travail sérieux et tous ensemble dans une bonne entente. On dirait, c'est peut-être un peu utopique vu l'homme et l'homme. L'homme est un loup pour l'homme comme dit le homo homini loupousse. Mais bon, ce serait quand même le but, vous reconnaîtrez vous-même, ce serait le but à viser et à chercher à atteindre, sinon à atteindre. Alors, on revient à notre développement ici, donc la politique. Donc nous voyons ainsi combien sont vastes les problèmes qui intéressent une scène politique. On voit en même temps quel doit être l'ensemble de compétences et de vertus de tous autres. Alors là, je parlais, pardon, je reviens à ce que je disais. Là, je parlais seulement du point de vue politique, mais c'est sûr que ça doit être en accord avec la religion. Ça, on va en parler aussi. Et en particulier, prier Dieu pour qu'on arrive à cela. Parce que du point de vue humain, c'est sûr qu'on est déficient, d'autant plus qu'on est en état de péché depuis le péché originel, et les difficultés sont grandement accrues. Mais s'accorder avec la religion dans le sens où il faut faire intervenir Dieu, demander à Dieu qu'il intervienne dans notre société politique pour qu'il nous aide à réaliser ce rêve, si on peut dire, de nous accorder tous ensemble pour construire quelque chose de beau et de bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut que la religion, comme dans certains pays, prenne le pas, et puis que ça soit une théocratie. Non, il n'est pas question de ça. Mais il n'est pas question, on va le dire, que la religion soit reléguée à part, pratiquement rejetée, comme ça arrive aujourd'hui, de la scène des activités principales de l'homme dans la vie temporelle. Et ça, ce n'est pas normal ça. Dieu a son rôle à jouer, bien sûr, et les créateurs, pas seulement au début de la création, mais pendant toute la création, il a non seulement son mot à dire, mais il a aussi son action qui est très importante. Et si on travaillait, vous voyez, l'entente entre nous et aussi avec Dieu. Quand on arrivera à réaliser ça, alors là, on aura vraiment la société parfaite à tout point de vue. Il y aura toujours le péché, bon, il y aura toujours, mais on arrivera à un niveau quand même nettement supérieur à celui qu'on a aujourd'hui. On va voir aussi le marxisme, tout le mal que ça fait dans nos sociétés, sous prétexte de défendre le peuple et le petit peuple. C'est un vrai poison, cette chose, avec le communisme et tout ça, et la CGT, qui en fait partie. sans vouloir juger personne, on juge seulement les choses, les doctrines en elles-mêmes. Après, les gens, bon, il n'y a que Dieu qui peut les juger. Voilà. On voit en même temps quel doit être l'ensemble de compétences et de vertus de tous ordres dont un chef politique digne de ce nom doit être doté. C'est pourquoi d'ailleurs un chef politique vraiment capable est aussi rare. Ben oui, vous comprenez pourquoi. Mais pourtant, il faut qu'il n'y en ait qu'un. On va le voir, on l'a vu d'ailleurs avec l'autorité, il faut que toute l'organisation remonte à un principe. Et c'est ce qui permet l'unité, c'est ce qui assure l'unité d'un ensemble. Nous entrevoyons ainsi de quelle grandeur et de quelle importance est cette chose qu'on appelle la politique. Et nous savons aussi combien elle est galvaudée aujourd'hui, décriée, ravalée au rang des choses la plus méprisable, au point que plus grand monde n'y croit ni ne veut y participer. Ah oui, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont déçus, ils ne vont même plus voter. C'est toujours un peu pareil. Pour beaucoup, la politique, c'est l'heure de se hisser au pouvoir pour lui faire triompher ses intérêts privés. Ce qui est exactement le contraire de la véritable politique qui doit être le service du bien public avec un complet désintéressement de soi-même. On est arrivé à ce point que même si une personne honnête et de valeur voulait en faire pour le seul bien du pays, elle aurait à subir tant de mépris de la part de ceux qui considèrent ainsi les politiciens qu'elle serait vite découragée et tentée soit de devenir comme on l'accuse d'être, soit d'abandonner. Aujourd'hui, moi, je les admire dans un sens, les politiques, parce qu'ils avaient tout ce qu'ils prennent à la figure. Ils continuent et puis ils se représentent après pour être toujours... Aujourd'hui, peut-être, puisque jamais, il faut être théorique pour faire de la politique, non seulement à cause de la tâche à accomplir et des responsabilités à assumer, mais encore du mépris et des injures à supporter. Alors... Et... Bon, je les admire dans un sens, mais bon, c'est vrai que... Ce qui est malheureux, bon, c'est qu'on n'a pas cette science-là, cette véritable science, comme vous voyez là, on la présente, qui, je rappelle encore une fois, n'est pas de moi, mais qui... J'essaye de ressortir des trésors abandonnés, même rejetés, qui sont encore très actuels, comme vous pouvez le constater. Alors, nous avons vu l'an dernier que toute société ne peut exister que réalisée par une autorité. Oui, alors là, je dis l'an dernier, c'est quand je donnais les cours, l'année où on était, l'année courante, au moment où je donnais ces cours. C'est pas la... C'est pas la première année, c'est de nos cours, c'est en deuxième année. Pardon. Je fais le baril d'ailleurs, parce que... Je l'avais enlevé... Voilà. Nous avons vu, bon, donc, qu'à toute société, donc en deuxième année, de nos cours, ne peut exister que réalisée par une autorité. De même, la société politique ne peut exister que réalisée par une autorité que nous appellerons, pour cette raison, l'autorité civile ou politique. et on appelle encore les pouvoirs publics, et on l'appelle encore, pardon, les pouvoirs publics, puisque leur charge est précisément le bien public. L'affirmation, que la société civile ou politique est la société parfaite d'ordre temporel, entraîne, que l'autorité civile ou politique est l'autorité souveraine dans l'ordre temporel. Voilà pourquoi il faut tant de respect à cette autorité. Même si elle est pas parfaite, mais elle sera jamais parfaite, de toute façon. toute l'importance de la considérer, de la respecter, puis de l'aider à accomplir sa tâche au lieu de tirer sans cesse dans les jambes. En effet, si les formes de vie sociale, d'ordre privé sont membres de la société civile ou politique, leur autorité sera subordonnée à l'autorité civile ou politique. Et parce que la société civile ou politique est la société parfaite d'ordre temporel, l'autorité civile ou politique n'en aura pas d'autre au-dessus d'elle. Elle est donc l'autorité souveraine dans l'ordre temporel. Et c'est pourquoi les juristes, en parlant de l'autorité civile ou politique, l'appellent le souverain ou le prince. Et cela, un prince vient de principe, un princeps, et cela, non seulement quand elle est monarchiste, mais encore, quelle qu'en soit la forme ou la constitution. L'autorité civile ou politique exerce sa souveraineté par sa juridiction, c'est-à-dire par son pouvoir d'édicter des lois, de les promulguer et de les faire respecter. Car dans le mot juridiction, on a le mot latin ius iuris qui veut dire droit. Le domaine du droit, ce sont les lois. Les lois, ce que c'est, ce sont les règles de conduite auxquelles tous les habitants subordonnés à une même autorité doivent se soumettre. règle d'une conduite, sans doute, qui doit conduire à la fin dernière de l'homme. Elles ne sont pas quelque chose pour nous embêter. Elles doivent nous aider à nous conduire à la fin dernière de l'homme, soit de façon positive, soit de façon négative, en réprimant, en punissant lentement ceux qui vont dans le sens contraire. elles sont l'expression du gouvernement, de l'autorité, de ses jugements et de ses décisions. L'ensemble des lois établies par la juridiction de l'autorité civile ou politique constitue le droit positif, qu'on appelle, ou la loi positive, qui, nous l'avons vu, cette année, doit toujours être conforme à la loi naturelle et au droit naturel. Pas de loi positive qui soit en dehors ou contre la loi naturelle, parce qu'à ce moment-là, il n'a aucune valeur. On se rappelle qu'on a le droit de ne pas y arriver. On peut conclure de là que les limites d'une société politique, ce sont les limites de la juridiction de son autorité politique. par exemple, là où les lois du gouvernement français sont applicables, on est en France. Là où les lois du gouvernement français ne sont plus applicables, on n'est pas en France. Les frontières d'une société politique, ce sont les frontières de juridiction de son autorité civile et politique. Alors, ces données fondamentales établies, nous allons maintenant approfondir notre connaissance de la société politique en examinant un certain nombre de notions courantes du vocabulaire politique. Et d'abord, un mot qui pourrait paraître étonnant de ne pas avoir encore entendu prononcer, c'est le mot État. En fait, il passe en second, parce qu'il ne désigne pas seulement l'autorité politique, mais encore la société politique dans son ensemble. Il passe en second, parce qu'il ne désigne pas seulement l'autorité politique, mais encore la société politique dans son ensemble. Le mot État vient du latin star, qui veut dire se tenir debout et en s'en sert en ce domaine pour indiquer quelque chose de bien établi, de stable. Cela signifie que l'autorité politique, en réalisant la société politique, réalise un régime stable de vie civilisée pour tous les citoyens. Et comme ce régime est l'essentiel de leur vie sur la terre, ce sera l'État avec un grand E, avec un E majuscule. L'État est donc la réalisation de la société politique par l'autorité politique. Le mot nation désigne plutôt l'ensemble de la population, alors que le mot État signifie ce peuple organisé en société politique par une autorité politique qui exerce sa juridiction. Un autre mot important du vocabulaire politique est le mot patrie qui vient du latin pater patris, qui signifie père. La patrie, c'est le leg des pères. C'est marqué qu'une même société politique dure à travers l'histoire. C'est la continuité d'un même peuple sur un même territoire. Une société politique à travers l'histoire. C'est dire que la patrie ne se limite pas aux territoires géographiquement définis. C'est ce territoire tel qu'il a été transformé par la main des générations successives qui l'ont cultivé. Vous voyez, c'est très important ça. Qui y ont construit des routes, des ponts, des ports, des canaux, des maisons, des églises, des châteaux, des usines. Des châteaux et des églises qu'on visite encore, qui viennent de plusieurs siècles. Et qu'on visite encore. Et ce n'est pas seulement ce territoire ainsi transformé, mais encore le laigle de tout un ensemble de vies civilisées. Une langue, une littérature, des mœurs, des coutumes, des traditions, une législation. La patrie, c'est le laigle des pères. Si nous sommes des civilisés, c'est parce que nous héritons d'une civilisation qui est l'œuvre des générations précédentes, l'œuvre des pères. Vous voyez ? Ça rejoint la notion de famille. Vous voyez ? Par là, la patrie est la plus haute valeur de l'ordre temporel. Puisque c'est à elle que nous devons le niveau de notre vie humaine sur la Terre. Seulement, par là, combien nous lui sommes redevables et le devoir que nous avons, nous aussi, de contribuer à sa beauté dans la mesure de nos possibilités et dans la ligne de nos ancêtres. Certains sont même allés jusqu'à lui donner leur vie, se battre pour la patrie, défendre la patrie. Nous lui sommes redevables, d'une certaine manière, comme à nos parents. Puisque ce qu'elle est aujourd'hui, tout ce que nous y vivons, temporel, est le résultat de leurs travaux. C'est notre Terre nourricière, à beaucoup de points de vue. Et c'est pourquoi on l'appelle aussi la Mère Patrie. Vous voyez ? On ne sait plus ça maintenant. Comme on est loin de ses belles valeurs dans ce monde individualiste à l'extrême, avec sa quasi-adoration du « je m'en foutisme », c'est à celui qui le mépriserait le plus et complètement à l'opposé. On comprend qu'on ne peut rien construire de propre dans ces conditions-là et qu'on va à la catastrophe. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Si en revanche, nous lui devons tout le temporel, la Mère Patrie ne pourrait pas demander le sacrifice des biens éternels ou un péché. Son domaine est strictement temporel. Vous voyez ? Pardon. Un petit problème humain. Un petit problème humain. Voilà. Son domaine est strictement temporel. en considérant la signification antique du mot « piété », c'est-à-dire la vertu qui concerne les devoirs des enfants envers leurs parents, pas au sens religieux mais au sens latin, on peut parler de « piété » envers la patrie. Par contre, il ne faudrait pas parler de « religion de la patrie » ce serait une idolâtrie. Comprenez ? Le vocabulaire politique comporte encore le mot « race » sur lequel on a tellement insisté au XXème siècle, en particulier à l'époque d'Hitler. On a rejeté ce mot-là, on l'a effacé, je crois, de la Constitution. Et la race, c'est l'hérédité biologique, c'est la continuité biologique du sang. Vous voyez ? Certains ont voulu regarder ce fait comme le critère discutable pour juger de l'unité d'un pays, d'une nation, et rejeter du pays sans distinction tous ceux qui ne seraient pas du même héritage biologique. de la haine et le racisme, avec toute la haine et la violence qui l'a fait naître en beaucoup de parties du monde. Comme en toute chose, il faut prendre garde à ne pas rejeter une chose toute entière parce qu'elle a été excessive, mais essayer de voir quelle part de vérité elle contient et rejeter ce qu'elle a d'excessible. Vous voyez ? Tu me rappelles le grand adage « Abusus non tolitusum » Ce n'est pas parce qu'on a abusé d'une chose que la chose elle-même est mauvaise. C'est l'abus qui est mauvais, pas la chose. Pas forcément. Le racisme est quelque chose de mauvais dans sa haine et sa violence contre des hommes qui n'ont d'autre culpabilité que de voir une couleur de peau, des mœurs ou une religion différente. Dans quelques domaines que ce soit, la haine et la violence, c'est quelque chose de mauvais. Et il faut les rejeter à tout prix. Pour ce qui est de l'hérédité biologique, il ne faut pas... Bon, il faut rejeter la violence. On va parler, je pense que c'est ici, quand même de la défense du pays dans le cas où il est attaqué. Et s'il est attaqué avec violence, évidemment, on ne peut pas accueillir les envahisseurs et les bouquets de fleurs. Bon, on en parle. Pour ce qui est de l'hérédité biologique, il ne faut pas la nier. C'est quelque chose de tout à fait réel et sur laquelle s'appuie d'abord l'unité de cette société qu'est la famille. Et si on regarde ce qu'on a dit plus haut de la patrie, qu'une patrie tire son unité de l'héritage des pères, si on inclut dans cet héritage l'héritage biologique et pas seulement culturel, on voit tout ce cadre important, ce fait de la race, et qu'il faut en tenir compte pour déterminer les critères d'unité d'un pays. Vous voyez ? On a eu tort de racheter ce mot « race », mais bon, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire non plus. Et puis, pour éviter les abus, on vient de voir que c'est l'abus qu'il faut racheter, ce n'est pas la chose elle-même. Ceci nous empêche de passer dans l'excès inverse du racisme dans lequel on baigne aujourd'hui, qui est de nier sans distinction toute différence entre les hommes, qu'ils soient depuis des générations dans le pays ou bien de nouveaux venus. Vous voyez ? Ce n'est pas normal, ça. D'après ce qu'on vient de dire, on verra dans quelles conditions, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir les étrangers, mais on va voir qu'il y a certaines conditions à respecter. Parce qu'on a des gens qui sont nationalisés et qui se moquent complètement de la France, avec des propos d'ailleurs injurieux et grossiers. Vous voyez ? Ça, ce n'est pas normal. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, il en va d'un pays comme d'une famille. On n'y entre pas comme dans un moulin. Une fois entré, on ne s'y comporte pas comme chez soi. Vous voyez ? Il y a un certain respect envers ceux qui y habitent, parfois depuis longtemps, à cause de tout ce qu'ils ont acquis et construit ensemble. Cet état d'esprit, de nier l'établissement d'un ensemble d'hommes avec toute son unité et sa culture, pour y faire ce qu'on veut sans aucune considération de personne, vient de cette négation du fait nécessaire de la société. Nous l'avons vu la société nécessaire à l'homme pour qu'il parvienne à ce qu'il doit être, à son complet développement. On appelle société au sens de société politique, société de la forme parfaite du vivre ensemble, et de façon du point de vue temporel. Celui qui arrive nouvellement dans un pays, on l'appelle pour cela un étranger, et il ne faut pas nier cette réalité. Le citoyen du monde de Jean-Jacques Rousseau, où l'on serait partout chez soi, est une de ses absurdités imaginaires. Que faire alors de cet étranger ? Le rejeter ? Le considérer inexorablement comme un étranger ? Non, car c'est ainsi qu'on tombe dans le racisme avec toute sa haine et sa violence. On remarque d'ailleurs que le rejet dans le racisme est en général à double sens, autant du côté du pays d'accueil que de l'étranger. Des fois, ce sont les étrangers qui sont plus racistes que nous. Quel est l'état fondamental de la question ? Il faut revenir au fondement, aux bases. Il s'agit de vivre ensemble, c'est-à-dire de former une société, comme on l'a dit. Or, on a vu qu'une société se forme avec des hommes doués d'intelligence et de volonté, ce qui leur donne d'être libres, et que cette liberté ne sera jamais mieux employée qu'en visant le but final de l'homme. Une société, c'est un ensemble d'hommes qui décident de vivre ensemble avec des projets communs. Vous voyez ? Qui décident de vivre ensemble avec des projets communs. Ça commence par la famille, et se continue par accroissement de la famille, d'abord de façon interne à la famille, par la multiplication des enfants, et de façon externe, par les mariages des enfants avec les enfants d'autres familles. La société commence donc par la famille, et devient en fait, par alliance, une famille agrandie. Vous voyez ? Là, je ne vous apprends pas des pensées qui viennent de Mars ou de Neptune. C'est tout ce qu'il y a de plus logique. Or, dans une famille, on n'est pas seulement unis par le sens, ce qui est déjà beaucoup. Il ne faut pas le nier non plus. Il faut rejeter avec force cette réflexion, apparemment fine, mais en fait complètement idiote et destructrice de la famille et de la société, qui dit que la famille, on nous l'impose, mais les amis, on les choisit. J'ai entendu ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal entendu dans ces dizaines d'années. La famille, qu'est-ce qu'il faut dire ? La famille, c'est mon sang, mes os, ma chair. Bien sûr, puisqu'on en vient, on vient du os et de la chair et du sang des parents et de ceux qui les ont générés. Et de même que ni mon sang, ni ma chair, ni mes os me sont imposés, ils font partie de moi-même. Et je suis très heureux naturellement de les avoir. Naturellement, parce qu'il y a des gens qui se rejettent même eux-mêmes. Bon. De même, la famille est une partie de moi-même. Une partie externe, certes, mais une partie de moi-même. De même que moi, avec ma chair, mon sang et mes os, je suis une partie de ma famille. Dans une famille, donc, on n'est pas seulement unis par le sang, par l'amour, mais aussi par un amour tout à fait particulier qui découle de l'amour primordial des parents, qui se sont unis par amour pour la fonder. En principe, on parle toujours dans les meilleurs des cas. On a vu, en effet, que la famille, ce n'est pas seulement un homme et une femme qui s'accoupent au hasard des rencontres, mais deux êtres qui décident de se unir pour toujours, d'abord parce qu'ils sèlent d'un amour supérieur et profond, par le don total de l'un à l'autre, et aussi, pour cette grande œuvre de l'éducation des enfants et, en définitive, de l'éducation de la nation entière. C'est ce qui devrait être. Pas forcément ce qu'il y a toujours, mais ce qui devrait être. C'est cette famille agrandie que l'on peut appeler la race, et nous voyons que c'est bien plus qu'un simple héritage biologique. Car si cet héritage vient d'une union corporelle, il vient avant tout d'un amour supérieur, grâce aux hautes facultés dont l'homme est doté, l'intelligence, la volonté et la liberté qui lui donne de vivre un amour sublime. C'est ce qui distingue fondamentalement la notion de race chez les animaux et chez l'homme. Vous voyez ? La notion de nation rejoint un peu la notion de race, sauf que la notion de race met plutôt l'accent sur l'héritage biologique, et celle de la nation sur le fait que des hommes décident de vivre ensemble, quelque chose de commun. Quel serait alors le statut de l'étranger ? Comment l'accueillir ? Avec tout ça, vous pouvez pouvoir donner la réponse vous-même. Alors s'il y vient, c'est qu'il va y être. C'est logique. Rien de plus évident. Bon, pas forcément, vous me direz, quand les enfants viennent avec des parents, les enfants ne sont pas forcément d'accord. Bon, enfin, en principe, dans une famille, comme on le disait, on me l'a remarqué, on doit être uni et essayer de vivre cette unité. Bon, s'il y vient un étranger, c'est qu'il veut y être, dans le pays où il veut aller. Pourquoi veut-il y être ? Par quoi est-il attiré ? Poser les questions fondamentales. Soit parce qu'il fuit des conditions mauvaises de son pays, soit parce qu'il est attiré par quelque chose de bien. En général, bien que ça puisse influer, ce n'est pas seulement à cause des conditions physiques, climatiques, écologiques du pays, mais bien souvent à cause des conditions de vie de la société, qui semble meilleure que dans son pays, et dans lesquelles il pense mieux se réaliser que chez lui, être plus heureux. Quand cet étranger vient donc dans ce pays désiré, il vient profiter de quelque chose qui a été établi depuis des générations par ce peuple. Car ce n'est pas venu tout seul, ni d'un seul coup, comme on l'a vu. Ça a été le fruit d'un long temps de travail et d'efforts. Il voudrait profiter de cela, et la première disposition qu'il doit avoir, c'est de demander s'il peut prendre part à ses vies. Et si cela lui est accordé, de considérer les aïeux de ce pays comme des vies bienfaiteurs, comme des amis, sinon comme sa famille, car sa chair et son sang, il ne pourra jamais les changer. Et s'il n'a pas l'héritage biologique, ni non plus l'héritage culturel, il doit au moins en avoir le désir, c'est-à-dire désirer avoir eu le sang et la chair, et aussi l'héritage culturel. Et cela, il peut le réaliser, c'est-à-dire avoir une formation qui l'amène aux mêmes connaissances et au même désir que les habitants du pays. C'est-à-dire, en définitive, vouloir faire partie à part entière de tout son être, de cette famille agrandie, et le déclarer officiellement. Cette déclaration doit entraîner de sa part la promesse de se comporter pour jamais comme un vrai fils du pays, et de même de la part du pays, l'engagement de le considérer aussi pour toujours comme un fils de cette famille. Vous voyez ? C'est pas facile, c'est difficilement réalisé, mais ça peut arriver. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est établir ça, et puis dire aux gens qui veulent venir dans quel état d'esprit ils peuvent venir. Ils peuvent venir. Après, il faut voir les conditions, si on peut accueillir, etc. Mais si c'est possible, les informer de ça. Ceci, mis à part les gens qui sont en détresse. qu'on peut accueillir un certain temps pour les aider, comme les réfugiés, ceux qui fuient la guerre ou les conditions horribles. Si on observe qu'il risque de perdre ainsi son identité, l'étranger, il faut répondre qu'il ne s'agit pas pour lui de perdre son identité personnelle, mais il devra perdre son identité nationale ancienne, dans la mesure où elle n'est pas compatible avec la nouvelle. Vous voyez ? Dans la mesure où elle n'est pas compatible avec la nouvelle. Il faut se souvenir que s'il veut en changer, c'est parce qu'il pense que la nouvelle est meilleure que l'ancienne. Sinon, il resterait dans son pays. S'il était heureux dans son pays, il resterait dans son pays. Il n'y aurait pas de mal. Il y aurait donc pour lui contradiction à vouloir en même temps vivre la nouvelle et garder l'ancienne. Ce qui est complètement inacceptable et qui arrive pourtant malheureusement trop souvent, c'est que des personnes veulent profiter du pays où elles arrivent et en même temps mépriser leurs habitants sans aucune considération ni reconnaissance. S'ils veulent continuer de vivre selon leurs coutumes d'origine, rien ne les empêche d'établir les avantages qu'ils convoitent du nouveau pays dans leur ancien pays. Vous voyez ? Il y a tout en Afrique par exemple. Chaque pays a tout ce qu'il faut pour vivre. C'est simplement une question de gestion. Malheureusement, bon c'est ce qu'on dit, moi je n'ai pas été voir sur place, mais on dit que le Congo par exemple, il y a eu plein de richesses de minéraux, enfin de toutes sortes de richesses d'un pays. vous voyez ? Le problème c'est qu'ils en sont souvent incapables d'établir les avantages qu'il y a dans d'autres pays, dans leur pays à eux. Il y a là une injustice fréquente, à la limite c'est un comportement qui peut s'apparenter ovale, d'une certaine manière. Les étrangers qui veulent garder leur identité d'étrangers, il faut les accueillir comme des étrangers. la solution, c'est-à-dire provisoirement, avec un statut spécial d'étrangers. Il y en a des pays qui font ça, qui donnent un visa pour un temps. Et voilà. Nous voyons ainsi comment éviter les deux excès par rapport au racisme. D'abord, l'exclusion totale des hommes qui ne sont pas du même sang, ou bien l'accueil entier est indistinct de tout étranger, sans aucune condition. Vous voyez ? Comme de donner la nationalité aux enfants de gens qui sont nationalisés. Je ne sais plus s'ils sont nationalisés, oui, normalement. Alors c'est sûr, c'est difficile. On ne peut pas séparer les enfants des parents. À ce moment-là, si les enfants ne veulent pas faire partie du pays, on invite gentiment les parents à retrouver leur pays d'origine. C'est tout. Puisque la famille doit être une unité. C'est ce qui se passe de toute façon. Si les enfants sont opposés, il y a des chances qu'ils ne l'ont pas inventé tout seul. Et puis, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Bon. La juste mesure, c'est l'accueillir comme un membre de la famille, mais seulement dans la mesure où lui-même désire vivre dans le pays comme un membre de la famille. Sinon, lui donner un statut correspondant à ses désirs, statut d'étranger, s'il veut demeurer étranger, il n'y a rien de plus juste. Vous connaissez vous-même. Il n'y a pas de doute, je pense. Pour cela, dans la pratique, il faudrait proposer à ceux qui voudraient vivre dans un nouveau pays de faire une déclaration de leur désir de devenir membre à part entière de ces pays définitivement. Et s'ils l'acceptent, ils le déclarent officiellement, qu'il y ait une cérémonie officielle d'accueil définitif du pays pour que tout soit bien clair pour tout le monde. comme dans un mariage un peu. Et s'ils ne l'acceptent pas, bon, à un autre niveau, mais vous voyez, et s'ils ne l'acceptent pas, qu'ils aient un statut d'étranger avec une durée de séjour limitée. Sinon, on vit dans une espèce d'incertitude, tant du côté du nouveau venu que du pays d'accueil, qui risque d'en engendrer des suspicions malsaines, et plus tard, la haine et la violence. Vous voyez ? Et quand la personne a accepté les conditions de vie du nouveau pays, qu'ils reçoivent toute une formation, même à la limite à la charge du pays d'accueil, pour qu'ils soient vraiment partie prenante de toute la culture. Tout le monde ne devrait y trouver que des avantages. On arriverait même ainsi à trouver dans un pays de Blancs des Noirs encore plus nationalistes, plus patriotes que les Blancs eux-mêmes. Et des injustices, d'ailleurs, à ce sujet. Les pauvres Harkis, par exemple, après la guerre, on les a abandonnés à la haine des nationalistes. Et ça a été un massacre. C'est complètement honteux, ces choses-là. On les a parqués en France comme des animaux. Bon, d'autre part, vous me direz, tout ça, c'est bien gentil, mais il faudrait déjà que notre pays soit uni lui-même. Que nous-mêmes, on retrouve notre nationalité, notre patriotisme, au beau sens du mot. Et là, il y a du travail à faire. Il faudrait prendre cela aux enfants, dans leur éducation, dès le plus jeune âge. Voilà, c'est là que ça commence. Entendu dans ce sens-là, la race est bien principe d'unité politique. Pas seulement, on l'a bien compris, au niveau de la couleur de la peau, ou du facteur Esus. En ce sens-là, d'ailleurs, on parle plutôt de nationalité. La nationalité est la transmission d'un certain nombre de valeurs, de vie civilisée dont le support est en général une langue. On voit que de cette manière, ce sens rejoint celui de race, comme on vient de l'indiquer avec le mot nation, d'où vient le mot nationalité. La race met plutôt l'accent sur le côté biologique héréditaire. La nationalité sur le côté héritage d'une culture commune. Mais ils se rejoignent, en fait. Les mêmes se complètent pour rien nous dire. Dans le sens que nous avons indiqué. On peut les unir tous les deux. Dans le mot peuple, peuple d'une nation en tant que ce mot, semble regrouper les caractères des deux. Bon, le mot n'a pas excessivement d'importance. Ce qu'il faut, c'est comprendre le sens. Il y a une solution intermédiaire entre les deux situations que l'on a évoquées. C'est-à-dire entre l'accueil entier d'un étranger, à condition qu'il veuille faire entièrement partie de la nation, et le statut particulier d'étranger avec accueil provisoire dans des conditions spéciales. C'est la solution de la fédération. On en a un bon exemple avec la Suisse, où cohabitent des peuples de cultures, on dirait presque de nationalités, aussi diverses que celles de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Puisqu'ils sont frontaliers avec ces trois pays. On a aussi ce genre, dans ce genre, les États-Unis d'Amérique. C'est une situation intermédiaire entre les solutions que l'on a données. Mais on voit que la solution ne se situe pas au niveau de la personne, mais d'un peuple. Ce sont des peuples divers qui cohabitent ensemble dans le même pays, non des individus, ce qui est très différent, car ils peuvent ainsi beaucoup plus facilement garder une unité intérieure et en même temps extérieure. Tant que des individus dits qui se trouveraient ainsi isolés et donc seuls, seuls ensemble, ce qu'on appelle l'individualisme outré dans lequel on nage aujourd'hui. on est en train de couler même, même que l'on connaît trop bien aujourd'hui, malheureusement, dans nos pays. On se souvient que le but est de vivre ensemble, parce que nous ne pouvons pas seuls, on l'a vu, une vie civilisée de haut niveau, qui nous permette de mieux parvenir à notre bien final. On est ensemble, ce n'est pas pour tirer toutes les couvertures à nous, pour essayer d'avoir la plus grosse paire de gâteaux, mais pour travailler ensemble au bien de tous, qui en fin de compte réjaillit sur chacun. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie du cours, à tout à l'heure pour la troisième. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501